Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, ça y est, c'est le week-end, on va profiter du soleil, allez se balader à moins d'un kilomètre de chez soi, désolé, moi je peux faire plus d'un kilomètre de chez moi, et oui, mais je ne suis pas soumis aux lois de cher Président Macron, qu'on aime tous, la main sur le cœur, merci Président. Bref, donc on va parler de Nintendo aujourd'hui, qui fait encore des siennes, et qui n'aime pas les joueurs, décidément je ne comprends pas, des fois c'est quand même bizarre, ils font des jeux, ils font des super jeux, et puis ils n'aiment pas les joueurs, ils ne veulent pas que les gens s'amusent, c'est pas grave. Et donc je vais faire un petit récapitulatif des vidéos que j'ai fait hier, 4 vidéos, je vous ai gâté hier quand même. Première vidéo magnifique, le dernier Night City Wire, commentaire live, en différé, mais quand même live, de Lusty, super, avec traduction et tout, c'est la totale, nouveau trailer, nouveau gameplay, si vous voulez en savoir plus sur Cyberpunk, sans spoil, c'est là que ça se passe. Avengers, Marvel Avengers, c'est bientôt la fin, le truc, il est en PLS, il n'a pas le biaire virus, mais il est en réanimation bientôt, c'est monstre, il va falloir un respirateur pour ce jeu. Aussi les Game Awards, l'annonce des Game Awards avec les nominés, et donc je donne ma petite sélection de jeux pour moi, je pense qu'ils vont récupérer les prix. Et enfin, une vidéo que j'ai faite sur Nintendo, où ils ont banni la politique de leur jeu, après les élections, c'est un mouvement très lâche quand même, qu'ils auraient pu ne pas attendre, sans vouloir monter, se draper dans leur cap, on ne veut pas être politique dans nos jeux, après que l'action soit passée, c'est un petit peu bizarre quand même, mais justement on va en reparler de Nintendo qui fait encore parler de lui, puisqu'ils ont fait des misères à un jeu, un vieux jeu pourtant, qui s'appelle Super Smash Bros Melee, un jeu de versus, aussi appelé Melee tout simplement, par les fans ou ceux qui y jouent, c'est un jeu qui s'est sorti sur Gamecube quand même, il s'est sorti il y a très 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 longtemps, sorti donc Japon-Étés-Unis en 2001, et Europe et Australie en 2002. Et il y avait donc, il y a de temps en temps, comme pour les vieux jeux de versus, on sait qu'il y a toujours des tournois qui sont organisés sur les premiers Street Fighters, même Street Fighter 1, même si ce n'est pas le meilleur, Street Fighter 2 évidemment, Alpha, Turbo, toutes les variantes, Alpha, Turbo, Beta, Super, Mega+, même. Bon voilà, il y a toujours des tournois qui sont organisés de par le monde, et il y a des tournois aussi de Smash Bros Melee qui sont organisés. Il y a toujours un groupe de fans qui adore jouer, qui adore faire des tournois, et ça se passe très bien, les mecs s'amusent. Et puis, Nintendo a dit non, 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 c'est Nintendo qui a fait capitaine chien, il a dit, il est arrivé, arrêtez de vous abuser, ça suffit maintenant, arrêtez, n'arrêtez pas d'acheter nos jeux par contre, n'arrêtez pas d'acheter nos jeux, mais arrêtez de vous amuser, voilà. Nintendo arrête le tournoi Super Smash Bros pour avoir utilisé des modes pour jouer en ligne. On en est à un niveau quand même. On va expliquer, je vais tout expliquer pourquoi, ce qui s'est passé. Un tournoi majeur de Super Smash Bros annule les projets de mise en ligne au milieu de la pandémie de coronavirus, suite à un ordre légal, ici carrément un ordre d'avocat, c'est-à-dire un avocat qui les a contactés avec un fameux seize and decist, comme on dit, c'est-à-dire cessez immédiatement tout ce que vous faites, sous peine de poursuite. Comme le rapporte Polygone, évidemment, je sois J, The Verge, parce que The Verge, c'est plus puissant que Polygone, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, dans le journalisme, c'est vrai. The Big House, c'est le nom du tournoi, qui fait tournoi depuis très longtemps, pourtant, généralement l'une des plus grandes compétitions Smash de l'année, a annoncé hier qu'elle fermait son événement de début décembre et offrait des remboursements. Ils ont fait donc une déclaration, ici, qu'on voit sur Twitter. The Big House a le cœur brisé de partager que nous avons reçu une suspension, si c'est un des six, de la part de Nintendo, ont écrit les organisateurs sur Twitter. Nous sommes obligés de nous conformer à la commande, à l'ordre de Nintendo, et d'annuler The Big House Online. C'est vrai, là, ils n'ont pas trop le choix, sinon ils n'ont pas envie de se manger un procès aux fesses. Procès qui, certainement, ils perdraient de toute façon. Nintendo s'est opposé à ce que les organisateurs utilisent Sleepy. Pourtant, c'est un joli nom, Sleepy. Et du coup, ça me fait dire que chez Nintendo, eh bien, c'est pas la fête du Sleepy. Oui, ce jeu de mots était préparé à l'avance et j'en suis très fier. Ceux qui ne l'aiment pas, c'est pareil. Un outil logiciel qui rend Super Smash Bros. Melee jouable en ligne ? Oui, parce que, je rappelle, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, préliminaire, Super Smash Bros. Melee, c'est 2001. Les jeux en ligne, 2001, sur Gamecube, c'est pas trop ça, à l'époque. Donc, bon. Et, en fait, il y a des fans qui ont dit, écoutez, les gars, nous, on aime bien Super Smash Bros. Melee. On aimerait pouvoir faire, au lieu de faire des tournois locales devant notre télé, où vous mettez votre Geek Cube, vous branchez deux manettes, et sur la pauvre télé, vous êtes là à faire votre tournoi. On aimerait bien faire des tournois online. Donc, on va écrire, comme ça, à partir de rien, on va écrire un netcode qui permettra, eh bien, aux gens de faire des tournois depuis chez eux, ou, en tout cas, de jouer online, de faire du versus online avec Melee. Et ils l'ont fait, ils l'ont fait, ça s'appelle Sleepy, et ça marche très bien, et ça marche même beaucoup mieux, et ça a des features super sympas. Ils font même des ralentis à la fin, à la fin de l'action. Enfin, il y a plein de trucs dedans. Ça marche dix mille fois mieux que les soi-disant codes professionnels que vous trouvez dans certains jeux modernes, type Street Fighter V, où le netcode, il est… je ne sais pas, c'est un truc… Est-ce qu'on ne peut même pas appeler ça du netcode, finalement ? Je ne sais pas. Et que des fans font un truc qui marche dix mille fois mieux, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours sidéré, je n'ai jamais compris. Alors, autant, quand les fans font des modes qui ne sont pas au cœur du jeu, ou des trucs en plus, des trucs accessoires, bon, à la limite, pourquoi pas ? Mais dans un jeu de versus moderne, type Street Fighter V, où l'immense majeure partie des joueurs, pardon, jouent en ligne, quand même, ils jouent online, sur leur console ou sur leur ordi, ils jouent par Internet. C'est 95% des gens, à la limite. Le netcode, c'est un truc qui est au cœur, qui est essentiel, quand même. Une bonne synchro entre les gens qui s'affrontent, c'est quand même pas mal, quand on joue en ligne, essentiellement. Non, 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 ils font de la bouse, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et donc, les fans font ça beaucoup mieux. Même sur Street Fighter V, il y avait des fans qui avaient publié un fixe, en fait, pour le netcode, qui le rendait bien meilleur. Et puis, Nintendo, pas Nintendo, Capcom a dit, non, 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 désolé, on va faire une mise à jour qui va bousiller votre patch, et du coup, on ne pourrait plus l'utiliser. Voilà, c'est bien fait. Bref, le titre GameCube 2001 est un pilier de la compétition Super Smash Bros, c'est vrai, et la traduction de son gameplay ultra rapide à partir d'un tournoi en personne nécessite des modifications non officielles, évidemment, du modding, eh oui. Ah là là, mais dans une déclaration à Polygon, Nintendo a rejeté la décision. Nintendo apprécie l'amour et le dévouement à la communauté du jeu de combat. Ouais, mon cul, du coup, là, parce que franchement, non, ils n'appréchaient rien du tout. L'amour et le dévouement de la communauté à Super Smash Bros, à la série Super Smash Bros, nous nous sommes associés à de nombreux tournois à Super Smash Bros dans le passé, a déclaré un porte-parole. Mais oui, mais il fallait continuer, là, pour le coup, non ? Malheureusement, le prochain tournoi Bigas a annoncé son intention d'organiser un tournoi en ligne pour Super Smash Bros. Bélé, qui nécessite l'utilisation de versions copiées illégalement du jeu en conjonction avec un mod Sleepy, appelé Sleepy pendant... C'est prêche de Skippy, Skippy le Congo, ouais, là, c'est Sleepy. Pendant leurs événements en ligne, Nintendo a donc contacté les organisateurs du tournoi pour leur demander de s'arrêter. Ils ont refusé, ne laissant à Nintendo d'autre choix que d'intervenir pour protéger sa propriété intellectuelle et ses marques, Nintendo ne peut pas tolérer ni autoriser le piratage de sa propriété intellectuelle. La Bigas Online organise chaque année depuis 2011, ça fait depuis 2011 qu'ils organisent des tournois, quand même, Bigas Online. Et Nintendo, ils réagissent maintenant. Et ils réagissent en plein bière virus. C'est-à-dire que des tournois, on n'a pas le choix. On ne peut pas les faire en personne. Ce n'est pas autorisé. Il y a plein d'États aux États-Unis qui disent non, il n'y a pas de regroupement de personnes. Donc, c'est interdit. Donc, voilà, on n'a pas le choix. Les gens sont en quarantaine chez eux. Et Nintendo dit non, 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 arrêtez de vous amuser votre tournoi. Vous le taillez en pointe et vous vous asseyez dessus. Désolé, quand même, ils auraient pu faire un effort. Ils auraient pu essayer de dialoguer avec les mecs de la Bigas Online. Alors, ce qu'ils appellent en fait piratage, c'est parce que des gens qui utilisent Sleepy, eh bien, utilisent une ROM du jeu. Ils n'utilisent pas forcément leur Gamecube directement pluggé sur un système, sur un ordinateur. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui s'appelle une copie illégale. Le seul problème, c'est que d'après les lois du copyright, du moins aux Etats-Unis, si vous possédez une copie du jeu, si vous possédez la cartouche, le CD, n'importe quoi du jeu, vous avez le droit de faire une sauvegarde. Vous avez le droit de faire une ROM pour vous. Ce qu'on appelle une sauvegarde du jeu, parce que vous possédez déjà le jeu. Donc, du coup, normalement, posséder une ROM, si vous avez acheté le jeu, si vous l'avez déjà, c'est tout à fait légal. Alors, après, l'utilisation de Sleepy en conjonction avec la ROM, peut-être que là, il y a un petit truc. Encore une fois, ce n'est pas un jeu copié illégalement. C'est juste une utilisation potentiellement. Là, on peut débattre. C'est une utilisation, un mode en conjonction avec votre ROM qui peut, du coup, enfreindre les règles. Et encore, c'est juste les règles d'utilisation. Ce n'est pas les règles de copyright. C'est juste les règles d'utilisation qui ont été édictées par Nintendo. Nintendo aurait pu faire un effort en disant au mec, bon, alors, nous, on veut bien que vous ayez votre tournoi, mais on demande que les joueurs qui s'inscrivent prouvent, d'une manière ou d'une autre, qu'ils ont le jeu chez eux et que, du coup, ils l'ont déjà acheté. Donc, ce sont des joueurs légitimes. On aurait pu faire un truc comme ça, essayer d'un accord quand même. Là, non, là, tant pis. Les mecs, ils espéraient pouvoir jouer de chez eux. Non, non. Franchement, c'est n'importe quoi. J'en peux plus de ces compagnies qui se foutent complètement des joueurs et qui ne veulent pas qu'ils s'amusent, en fait. Nintendo a une relation compliquée avec la communauté Smash et le monde plus large des jeux vidéo. Et oui, en grande partie à cause de son application agressive des droits d'auteur. Encore là, une fois, ce n'était même pas trop des droits d'auteur, pour le coup, le problème. Ils disent droits d'auteur parce qu'ils disent Rome égale illégale. C'est un peu un raccourci, un peu bizarre. Mais bon, du coup, Big House, ils ne vont pas chercher à contester devant les tribunaux. Ils n'ont pas d'argent. Ils ne vont pas s'amuser à faire ça. En 2013, elle avait ordonné à l'Evo le plus grand tournoi de jeux de combat au monde de mettre fin à un événement de mêlée prévu avant de revenir rapidement sur sa décision. Ce n'est donc pas une décision surprenante pour l'entreprise, mais son approche du droit d'auteur a empêché la mise en ligne d'un événement de longue date à un moment où il n'y a vraiment pas d'autre option. Même le dernier, Smash Bros, un truc qui cartonne en tournoi. Je crois que c'est là où il y a le plus inscrit en général dans les tournois. Ah, c'est du Smash. C'est du Smash. Je comprends pas. Ils savent maintenant, Nintendo, ils doivent se rendre compte, d'après les chiffres, que les tournois, ça leur fait une pub monstrueuse pour leur jeu Smash. En plus, encore une fois, c'est un tournoi mêlé. C'est un vieux jeu de 2001. Ils n'en vendent plus, des jeux comme ça. Il n'y a aucun calcul de se dire « Bon, les gars, vous piratez notre jeu, donc on va interdire. Et du coup, ceux qui n'ont pas piraté, ils vont l'acheter. » Non, il n'y a plus rien. Personne ne va aller l'acheter, ce jeu. Enfin, ou alors sur Ebay, sur un truc. Ça vit d'air. Ça vit d'air. Il y avait des prix en plus. C'était sympa. Il y avait de l'argent en ligne, ici, qui était mis dans cet article de Polygon, pour le coup. Les gars, c'est le tournoi annuel le plus ancien dans la compétition Smash. C'est des historiques. Ça fait bientôt 10 ans qu'ils font des tournois de Smash. Depuis 10 ans, quand même, Nintendo a pu se rapprocher de la price pool de l'année dernière un remis. 3 636 dollars au vainqueur en simple mêlée. Joseph Mango, c'est son nom, Marquez, et 4 068 dollars au champion ultime en simple Okada Zakre Sota. Okada Sota, on peut supposer qu'il est donc suédois. Et Joseph Mango Marquez, qu'il est, je ne sais pas, italien ou suisse, on s'en fout de façon douce. Bref, voilà. J'adore quand même la réponse de Nintendo. Nintendo apprécie l'amour et le dévouement de la communauté. Mais allez-vous faire foutre. On prend votre amour et nous, on vous envoie des doigts. C'est un peu important. Si vous voulez en savoir plus sur Sleepy, je vous mets la petite page ici sur Sleepy. Qu'est-ce que c'est que Sleepy ? C'est passionnant. Moi, j'adore les projets comme ça. Les mecs, ils passent des heures et des heures sans rétribution, sans rien, juste pour la communauté. Et puis, grâce à leur travail, il y a plein de gens qui s'éclatent et qui s'amusent et qui peuvent faire du mêlé en ligne. C'est génial. Bravo les gars, en tout cas. Désolé, Bigas, désolé, il y a une page Wiki aussi, un Smash Wiki avec le projet Sleepy qui décrit tout ça. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais passer justement maintenant à la lecture des commentaires que vous m'avez laissé sur une demi-dernière vidéo. Je choisis évidemment la vidéo de Cyberpunk 2077, la claque 69, qui nous dit un des devs qui s'occupe de l'animation faciale. Son prénom, c'est Pif. Il faut le faire effectivement. J'avais complètement raté. D'habitude, je m'arrête sur les noms. J'aime bien surtout les gens qui ont des noms bizarres. J'adore ça. Mais là, Pif, effectivement, c'est quand même... Le pauvre, il a du frère à l'école. Enfin, il n'est pas français donc à la limite peut-être que Pif, ce n'est pas si gênant que ça mais quand même les parents, Pif, quoi. En guerre, le petit one more thing pour les créateurs de contenu, désactivation de la musique du jeu. En tout cas, ce petit NetWire City m'a fait, putain, c'est loin le 10 décembre 2020. C'est vrai. Alors, ce n'est pas, comme je le dis, je le répète pour ceux qui n'auraient pas encore vu la vidéo. Pas encore. Évidemment, tout le monde doit l'avoir. Tous mes abonnés doivent l'avoir. Désactivation, c'est la désactivation uniquement des musiques qui sont sous copyright. Du coup, comme ça, avec cette option, on peut streamer, on peut faire des vidéos sur le jeu sans aucun problème, sans avoir le souci derrière en disant « Ah, rien, là, il y a une vidéo, une musique qui s'est entendue au loin et ça se trouve, c'est que sur copyright, je vais me faire straquer ma vidéo, c'est sûr. » Ah non, il y a un menu, voilà. Au-delà des guéguerres, de la réaction d'escargots de Twitch face au copyright qui essayent de faire des négociations ou on ne sait pas quoi ou d'interdire ou dire aux gens « Effacez juste votre vidéo. » Au moins, on a des créateurs de vidéos qui ont pris les choses à bras-le-corps et qui ont dit « Voilà, on vous met en mode, comme ça, vous pouvez streamer le jeu sans aucun souci. » Alors après, il y a le problème des personnes de la nudité dans le jeu, des trucs à connotation sexuelle. Alors, il doit y avoir un truc puritain, un mode puritain, je pense, avec du flou mais franchement, ça doit être embêtant. Moi, je ne pourrais pas jouer en flou comme ça, ce n'est pas... Non ! Ce n'est pas possible. Je vais pleurer si je fais ça. Oxymilk, à un moment, on voit le gars à côté d'une grosse moto rouge, c'est une référence à l'anime d'Akira. Évidemment, je l'ai raté, ça, mais je l'avais vu dans une précédente vidéo. Ils avaient déclaré d'ailleurs qu'Akira qui est une source d'inspiration, évidemment, Akira, Cyberpunk, c'est comme Ghost in the Shell, ça fait partie... Akira, si vous ne l'avez pas vu ou lu, c'est un manga, il y a un animé, les deux, c'est du mythe, c'est un des meilleurs animés de tous les temps, même encore à l'heure actuelle, c'est magique, c'est... Le détail, regardez-le des fois de certaines scènes, le détail de... C'est vraiment à l'ancien, fait à la main, dessiné à la main sur certaines scènes, c'est absolument magnifique. La bande originale, la bande son, j'ai une tuerie sans nom, c'est monstrueux, vous pouvez juste écouter la musique sur YouTube, ça vous fait plaisir, j'en ai des frissons rien que d'y penser. Non, vraiment, c'est un truc culte qui va rester, je pense, pendant très 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 longtemps dans l'histoire de l'animé. Maxime Polican, la question que je me pose, quelle langue va choisir Bob pour son playthrough ? Bah écoute, Bob fait ce qu'il veut. Moi, pour mon playthrough, je ne sais pas, je ne sais pas, français, je pense, de base forcément, ce que c'est pour les gens qui écoutent, c'est quand même plus agréable. Il y a un truc, je pense que les voix françaises seront très bien, je pense qu'on peut leur faire confiance, il y a un truc, et vu qu'en plus, il y a la synchro labiale pour les voix françaises, comme pour toutes les langues, je l'avais montré dans la précédente vidéo, ils ont utilisé un logiciel d'adaptation pour toutes les langues, du coup, ce ne sera pas forcément gênant. Il y a peut-être un truc qui va manquer, c'est la voix de Kenny Reeves. Je suis habitué à la voix originale de Kenny Reeves dans ses films, donc peut-être ça me manquait, mais bon, je suis prêt à passer là-dessus. Si la voix française de Kenny Reeves n'est pas mal, finalement, ce ne sera pas très très chénant. Et on va terminer par un gros, un très gros commentaire, je n'en mets pas souvent des très gros, c'est long, à lire, mais bon celui-là, de M. Xieomao Sankyo, qui est lui aussi suisse, comme son nom l'indique. Sûrement le plus gros commentaire jamais écrit sur tes vidéos Lusty et je m'en excuse, mais tu n'as pas à t'excuser, mais tu as pris le temps de faire cette vidéo, alors je prends le temps aussi d'écrire mon rechantillon. Comprends pourquoi ils veulent le retarder quand on voit la masse de boulot juste pour les sons, les ambiants sonores, les musiques et les bruits. S'ils le reposent encore à moi, je ne serais pas contre. Moi aussi, par contre, et puis moi aussi, à mon avis. Si c'est pour avoir un rendu sonore encore plus immersif, pareil pour la motion capture, le travail des détails est si impressionnant que retarder encore à moi, je dis OK. Alors encore une fois, le dernier retard, c'était à cause des consoles, des consoles cure-en-gen, c'est comme on dit, c'est-à-dire Xbox One et puis PS4. On imagine bien que vu ce qu'on a vu dans le trailer et le gameplay, porter ça sur Xbox One, c'est pas facile. D'ailleurs, ils ont montré un bout, il y a deux vidéos de Cyberpunk, pas la dernière, mais celle d'avant, où je montrais, ils avaient envoyé du gameplay de Xbox One et Xbox Series X pour comparer justement les deux, on voyait quand même que le travail sur Xbox One était quand même relativement bien par rapport à l'Xbox One, encore une fois, c'est vrai qu'il y avait des différences, il y avait un petit peu de lag de temps en temps, un petit peu de clipping, mais pour l'Xbox One, c'est quand même un travail absolument magnifique. Pour le mode de suppression de musique, c'est très intelligent, je suis entièrement d'accord. C'est bien les goodies, ça fait un petit rappel sur leur propre jeu, ils se font de la pub, c'est tout à fait normal. Encore une fois, en plus, c'est des goodies gratuits, ce n'est pas des cosmétiques, il n'y a pas de cosmétiques payants dans Cyberpunk 2077, tout ce que vous pourrez gagner, c'est juste en faisant des actions. Alors vous n'êtes pas obligé, en même temps, par exemple, vous pouvez gagner un goodies en connectant votre compte sur votre compte GOG, en fait, en synchronisant avec votre compte GOG, du coup, en fait, ils incitent les gens à se créer un compte sur GOG pour pouvoir peut-être accéder à leur plateforme et regarder, ils vendent plus de jeux sur la plateforme, ce qui n'est pas franchement plus de la vente liée, ils n'ont rien, il n'y a pas de pub, vous n'allez pas être abreuvés de pub, GOG, je rappelle que c'est un site, c'est le site de CD Projekt de vente en ligne de jeux vidéo, ils en ont un effectivement, où ils ne vendent exclusivement que des jeux sans DRM. Vous voyez, c'est quand même, on fait oeuvre de salut public finalement en achetant des jeux sur GOG. Merci le sty pour la vidéo review plus traduction, mais écoute, de rien, ça fait plaisir. Pareil, le jeu a l'air si amance que ça fait peur, oui, ça fait un peu peur, mais je pense que c'est le but, je ne voulais pas arcer les projects, mais je peux me gourer. Voilà, allez, on a rien à clas pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, lâchez un like, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501